Il est 8h12, vous êtes bien sur RMC. L'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires. Benoît Hamon, le ministre de l'éducation, vient d'annoncer deux, trois petites modifications. Avec moi, en direct, Paul Raoult, le président de la FCPE, Première Fédération des parents d'élèves. Bonjour. Bonjour. Alors, la réforme des 4 jours et demi a du mal à passer dans certaines communes. Vous, vous y êtes très favorable. Alors, voilà ce que dit le ministre ce matin. On va regarder point par point. D'abord, les activités périscolaires. Jusqu'ici, pour les écoles qui étaient à 4 jours et demi, c'est 4 sessions, enfin, tous les après-midi, en fin d'après-midi, 4 sessions de 45 minutes en fin de journée. Ce que dit Benoît Hamon, vous aurez le droit de regrouper tout ça en une après-midi, 3 heures d'un coup, pour organiser ces activités périscolaires. Quelle est votre réaction ce matin ? Eh bien qu'il y a peut-être une petite confusion sur ces activités périscolaires. Il faut savoir que ces activités, c'est pour augmenter la capacité de l'enfant à s'impliquer dans la société. Ce n'est pas juste faire une activité super intéressante. C'est bien des activités pour apprendre le vivre ensemble. Et ça, ça s'apprend tous les jours. L'école, aujourd'hui, ne fait pas qu'apprendre à lire, compter, parler. Ce n'est pas une école pour préparer, puis après, on peut passer au collège. C'est une école qui apprend à vivre dans la société. Et ça, ça s'apprend tous les jours. Donc, il faudrait vraiment que ce soit l'exception, que ce soit un après-midi par semaine. Et puis, il y a la question de la gratuité qui n'a pas du tout été abordée. Et ça, c'est un point central. Parce qu'aujourd'hui, les populations, les parents n'ont plus d'argent. Les classes moyennes sont touchées. Et c'est essentiel. Parce que sinon, il va y avoir des enfants qui, deux après-midi par semaine, vont être à la charge des parents. On arrive à un système à l'allemande. Et alors que les Allemands y reviennent. Alors, l'avantage principal par rapport à ces communes qui ont du mal à appliquer cette réforme, c'est que si je fais une seule après-midi avec mes activités périscolaires, je trouve plus facilement du personnel. Parce que je vais devoir avoir du personnel supplémentaire juste le lundi. Et pas sur quatre jours de la semaine. Et puis, j'ai trois heures pour emmener les enfants, par exemple, un petit peu plus loin. Ou faire une activité un petit peu plus longue. Donc, vous me parlez bien d'un problème d'adultes et non pas de la question des enfants. Pour nous, ce qui est important, c'est que les enfants sont en micro-centres. Donc, c'est eux qu'il faut regarder. Là, vous me parlez d'une question d'organisation d'adultes. Mais on peut tout à fait trouver, en mettant en place ces activités au sein des communautés de communes, ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et il y en a quand même 4 000 qui ont réussi cette année. Et beaucoup d'autres qui vont réussir aussi l'année prochaine, une fois qu'elles veulent. Alors, je ne nie pas qu'à des endroits, il y a des vraies difficultés. Et que, exceptionnellement pour des endroits, on applique cette organisation, oui. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est un peu un cadeau aux enseignants pour leur donner une après-midi supplémentaire, plus que réellement l'intérêt des enfants. L'autre mesure, travailler moins pour partir moins, en fait, les communes pourraient raccourcir les heures de cours. Au lieu de 24 heures, on passera à 23 heures ou 22 heures par semaine. En échange, on raccourcirait les vacances scolaires. Alors, vous savez que nous, à l'FCPE, on demande ce raccourcissement des vacances scolaires d'été, d'une meilleure répartition toute l'année. Maintenant, si c'est rallongé le dernier trimestre, qui est déjà beaucoup trop long, ou prendre sur les vacances de la Toussaint, c'est une erreur. À partir du moment où on touche aux vacances, quelles que soient, il faut absolument revoir le calendrier dans sa totalité du début à la fin d'année pour avoir des périodes égales tout au long de l'année, encore une fois, dans l'intérêt de l'enfant. Si on touche aux vacances, pour vous, c'est l'été, point barre, ce n'est pas les autres périodes de vacances. Non, non, non. Ce que je dis, c'est que si on touche à quelque chose dans le calendrier scolaire, on regarde l'ensemble du calendrier scolaire de septembre à septembre de l'année prochaine. Ce n'est pas juste quelques jours, voilà, on va rajouter trois jours là et deux jours là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas encore une fois des temps d'apprentissage. Nous, on n'est pas demandeurs d'heures de travail, on est demandeurs d'un projet global pour l'enfant. Le retour des parents de la FCPE, parce qu'il y a des problèmes des communes, c'est qu'elles disent « l'État me donne 100 à 150 euros pour les établissements, les pays difficiles, pour pouvoir faire cette réforme. » Cette réforme, on me donne 100, elle me coûte 200 à 300 euros pour pouvoir faire... 200 à 300 euros, disent les communes en moyenne. Voilà. Alors justement, il y a un gouffre financier et c'est ça le problème. Est-ce que ça, ça ne permettrait pas, en étant plus souple, vous êtes un peu sceptique sur ces deux avantages, mais ça permettrait d'être plus souple pour les communes et d'arriver peut-être à gérer ce coût ? Peut-être, je ne sais pas. Alors je ne suis pas gestionnaire de communes, je suis parent d'élève et je veux parler juste en tant que parent d'élève. En tant que parent d'élève, il est important de parler de l'intérêt des enfants. Après, au technicien gestionnaire, d'appliquer ce qui est bien pour les enfants dans leur organisation. Ce n'est pas à moi de leur dire comment il faut gérer les choses. Merci pour cette réaction. Merci Paul-Raoult d'avoir été avec nous, président de la FCPE. Il est 8h17, vous êtes bien sûr RMC. Merci Paul-Raoult d'avoir été avec nous.